Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libres. Visitez le ministère de Christ et votre vie sera transformée. Jésus vient encore te bénir. La bénédiction que tu viens d'entendre est plus puissante que la malédiction de ta famille. La bénédiction de Jésus détruit la malédiction de ta famille. Nous sommes sous le règne de Christ. Jésus détruit la malédiction de ta famille. Jésus détruit la malédiction de ta famille. J'aimerais vivre selon la volonté de Dieu, volonté de Dieu, volonté de Dieu. Alors nous allons partager aujourd'hui, vivre selon la volonté de Dieu, selon son destin. Comment vivre selon la volonté de Dieu, selon son destin. Que Jésus soit loué. Je voudrais d'abord vous expliquer ceci à l'image du corps, n'est-ce pas? L'œil, c'est une partie du corps, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te touche à l'œil, tu peux lui dire, « Apprenons une bamba qui m'a un goût. » Mais il a touché où? À l'œil. Quand tu as un bamba qui m'a coulé, tu peux lui dire, « Apprenons une bamba qui m'a un goût. » Mais il a touché où? Au pied. N'est-ce pas? Il peut te toucher à la main. « Apprenons une bamba qui m'a un goût. » Mais il a touché où? À la main, n'est-ce pas? Mon goût. Alors, il a touché à l'œil. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous faisons tous partie du corps de Christ. Mais nous sommes différents. Alléluia. De la même manière que tous les membres du corps sont approvisionnés par le sang. D'amour. Je sais qu'on a pu tafois chioter, mon goût. N'est-ce pas? De la même manière, nous sommes tous conduits par le même esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Mais chacun de nous est différent de l'autre, selon que Dieu l'a voulu. Alléluia. Alors, ce qui fait que, quoique nous sommes tous conduits par le même esprit, par la même parole de Dieu, chacun de nous aussi a sa propre particularité de vie, qui est différente de l'autre, quoique nous sommes ensemble, enfants de Dieu. Alléluia. Ce qui fait que dans les choses de Dieu, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de comparaison. A se comparer à l'autre. Parce que, tu es différent de moi, je suis différent de toi. Mais nous sommes tous dans le corps de Christ. On va lire Juge, chapitre 6, verset 11 à 14. Comment vivre selon la volonté de Dieu? Juge, le chapitre 6, verset 11 à 14, lisons au nom de Jésus. Amen. Puis, vint l'ange de l'éternel, et il s'assit sous les terribentes d'Ofra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Jedeon son fils, Jedeon m'totoyake, battait du froma opprissoir, pour les mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'éternel lui a paru, et lui dit, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Jedeon lui dit, à mon Seigneur, si l'éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères, nous racontent, quand ils disent, l'éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte? Maintenant, l'éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. L'éternel se tourna vers lui et dit, va, avec cette force que tu as, et des livres d'Israël, de l'âme de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Que Dieu soit loué. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, pour marcher ou vivre selon la volonté de Dieu pour vous ou pour toi. Je ne veux pas généraliser. Alléluia. Parce que Dieu lui-même ne nous généralise pas. La première chose, il faut se rassurer que Dieu est avec vous. Alléluia. La Bible nous dit, dans le psaume chapitre 60, Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est le psaume 73 à 14. Quand l'ange de Dieu est apparu à Gédéon, il lui a dit, Dieu est avec toi. Je ne sais pas si on a fait maïs chayakou. Tu dois te rassurer. Il faut que tu es sûr que c'est ma mungou, et qu'on a mis. Or, pour être sûr que Dieu est avec toi, Dieu est avec moi. Je ne sais pas si tu es sûr. La première chose, c'est, as-tu déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Est-ce que tu es sûr que moi, je suis sûr que 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 je suis sûr. Parce que... Alléluia. Ou bien non. Quoi tu dépouilles, tu dépouilles, tu n'as pas touché, tu n'as pas touché, tu n'as pas touché. Ce n'est pas ça. As-tu déjà un jour pris la décision d'abandonner le péché, le monde, et tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu l'as déjà fait dans ta vie, c'est le premier signe. Alléluia. Que Dieu est avec toi. Parce qu'il est écrit, comme je l'ai dit, à tous ceux qui ont reçu Jésus, il a fait quoi? Il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Voilà. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alléluia. La présence de Dieu dans notre vie n'est pas déterminée par les circonstances ou les combats que nous vivons. Quand nous vivons, nous avons eu le temps et nous avons eu le temps et nous avons eu le temps. Quand nous avons eu le temps et nous avons eu le temps Dieu m'a abandonné. Cela veut dire ton Dieu c'est l'argent, ton Dieu c'est la nourriture. Comment il y a? Dieu n'a pas eu le temps. Il y a eu le temps. Non. Non. Si tu as déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, waouh! Dieu est avec toi. Et la deuxième chose qui nous rassure la présence de Dieu, c'est lorsque nous pratiquons nous-mêmes, Josué 1.8, méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Tous les jours. Comme le psaume 1 dit. Quelqu'un peut se mettre debout et me réciter le psaume 1? Il m'a suivi. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil de mes chants et qui ne s'arrête pas sur la voie de péché et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Que Dieu te bénisse ma sœur. Acclamons le Seigneur pour elle. Chalamus des femmes. Voilà. Qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté et ainsi de suite. Gloire au Seigneur. Oui. Lorsque chaque jour de notre vie, nous méditons la Bible, nous prions, nous nous forçons à marcher dans la crainte de Dieu. Nous t'aimons au Bokabuamungu, loin du péché, loin des luxures, loin de l'impuricité, des livronnieries, du mensonge, de la haine. Dieu sera toujours avec nous. Alléluia. Alléluia. Ce sont les deux choses qui assurent d'abord la présence de Dieu. Parce que je vous ai dit, pour marcher dans la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, la première chose, on doit se rassurer que Mungu est qu'on a mis. Alléluia. Mungu qu'on a mis. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose que Mungu est qu'on a mis. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est la première chose. Écoutez, le monde actuel, Satan et les démons sont en train de multiplier des péchés. Multiplier des péchés. Il y a des choses abominables qui se font dans ce monde que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des choses abominables qui se font peut-être ici chez nous à cause de l'influence des églises. Du coup, on a fait un chien massacré, mais ailleurs, c'est normal. Ailleurs, ça devient normal. On défend même. Mais nous, nous appartenons à Jésus. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Loin du péché. Ça nous rassure que Dieu est avec nous. L'ange de l'éternel a dit à Gédéon l'éternel est avec toi. L'éternel est avec. Quelle est la réponse de Gédéon? Lisez dans votre Bible. Si l'éternel est avec, pourquoi toutes ces choses? Un, Gédéon déterminait la présence de Dieu dans sa vie. par rapport aux circonstances. Et non pas par rapport à la parole de Dieu. Il disait, quand je suis allé en chier, le jour où je suis allé en chier, pendant que l'ange lui a donné la révélation que je suis allé en chier, lui ne croyait pas. C'est comme ma soeur là. L'éternel est avec toi. L'éternel est avec toi. Gloire au Seigneur. Dieu est avec toi. Mais Gédéon, il déterminait la présence de Dieu par rapport aux circonstances. Et pourquoi il a posé la question, s'il est avec nous ? Je ne peux pas dire, pour dire, mais il y a un bon qu'il y a un malade qui est un malade. Il y a un bon qu'il y a un malade. Il y a un bon Alléluia. Quelqu'un peut être malade, mais amie de Dieu. Quelqu'un peut être pauvre, mais intime du tout-puissant. Alléluia. Jean-Baptiste, il y a un malade, il y a un malade. Il y a un malade. Je vous dis, il y a un malade. Je vous dis, Jean-Baptiste, il y a un malade. Pour de chameau. Pour de chameau. Ça signifie, mon désert, je suis dans le malade. Pour de chameau, il y a un malade. Dieu va récupérer, il y a un malade. Il va aller dans le malade. Shamo ni queer itakawa Kumangwe nakawaka Bazelis me jangan jemba tuto Na muje kilato na saiki Atami ya gambi Ni rombaye Njoto na mtoto Kne dana kilato Aki am wenesa utakomeleyamo Njotoigi tutipata Tikianguvu utakomeleyamo Eh jean baptiste ne portait que le pot de chameau il mangeait quoi le miel et des sauterelles n'est le thème en fait si le thème en fait pareil il n'y a pas d'attention à le faire on peut dire qu'il n'y a pas d'affaires on l'a dit qu'il n'y a pas une fête on l'a dit qu'il n'y a pas d'affaires il n'y a pas d'affaires combien de fois par jour et il n'y a pas d'affaires ça signifie qu'il y a rarement Mais Jésus a dit De tous ceux qui sont nés de la femme Aucun n'est plus grand Que Jean-Baptiste Après que vous déterminez présence Parce qu'on a vivre Parce qu'on a vivre Et tu dis que Dieu n'est pas avec moi C'est faux Alléluia Deux choses seulement Qui détermine la présence de Dieu dans notre vie Avoir la foi en Jésus Faire de Jésus comme Seigneur et Sauveur Et avoir la foi dans sa parole En la mettant en pratique C'est tout, Dieu est avec nous Vivre selon la volonté de Dieu La première chose c'est celle-là Que Dieu soit loué La deuxième chose Regardez Gédéon Je suis un homme Et 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 je suis un homme C'est ça ? Je rentre toujours à notre chœur Depuis mon âme Il y a des gens Et je suis un homme Et j'ai des amis Ma famille Botte 4 Depuis tout le âge Comment tu veux que Ta vie soit semblable A la vie de ta soeur Et de ton frère Chacun a sa vie Dieu se l'aura de toi Vie ta vie non, nous ne sommes pas monsieur ou madame tout le monde gloire au Seigneur gloire au Seigneur nous ne sommes pas monsieur ou madame tout le monde non 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 quand vous entrez là, c'est la prison c'est la prison cette ville là d'ensemble non ceux qui disent ça nous ne sommes pas au Tendéléak Alléluia comment tu veux nous généraliser moi je crois que je vais aller et je prie pour mon pays mon pays avance au nom de Jésus Alléluia il y en a même qui vont très loin il nous dépasse même les limites du pays il prend seulement la race Chebe ou Che Alléluia si tu veux vivre la volonté de Dieu quitte cette pensée de Che non non regarde-toi par rapport à Dieu c'est tout que Dieu soit loin alors la deuxième chose après s'être rassuré que Dieu est avec nous tous les jours la deuxième chose il faut connaître ce que l'on est c'est pourquoi l'ange lui a dit l'éternel est avec toi vaillant héros Jédéon ne savait pas qui il était il s'est fait lui-même menye, alijifanya yemoya, alijipatia kazi ya kutwanga bunga bwa mikate, kisha konda kubufu chika paskelkwa na boka ya batu ya madian sa montre kino se konesse pa hakuchuwe konani malaika nakwa kumulamukia nakumonesha kile eko vayan héros mungwa konawe wimutu wa nkufu mounsoutchia mounpika vita wa nkufu demande à celui qui est à côté de toi qui es-tu et dieu dit mon peuple meurt faut deux batu maminga bayu kile eko ça c'est n'est qu'on vivre par hasard les wana pimaï keshona pimaï keshona pimaï il y a des gens qui font le commerce sans pour autant être commerçant n'est-ce pas n'est-ce pas en tout aunque en tout cas il voit tout commerce il ya que cansaidi alaylou ya on n'est jamais heureux quand on est en dehors de ce qu'on est Tu ne seras jamais satisfait. Tu as autant de biens et d'argent que tu veux. Mais si tu n'es pas dans ce que Dieu. C'est comme nous les hommes ce que nous faisons. Nous enlevons les animaux de la brousse, de la forêt. Nous les mettons dans les eaux. Bien sûr nous allons là pour le plaisir de les voir. Mais eux-mêmes ne sont pas dans l'environnement. Si on leur posait des questions. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, tu dois connaître qui tu es. Quand Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé au hasard. Tu es quelqu'un, mais qui? Je suis quelqu'un au hasard. Quand tu es sur l'Isari, nous avons vu son étoile. C'est un roi qui vient de? À l'Isari, il est né prophète. Dieu lui a dit, quand tu étais encore dans les ventes de ta mère. Je t'avais déjà établi prophète. Il est né, on ne devient pas un homme de Dieu. On est dans l'Isari, on ne devient pas homme d'affaires, femme d'affaires. On est dans l'Isari, femme d'affaires. Alléluia. Où es-tu? Qui es-tu? Des fois, nous avons des problèmes dans le monde. Pas des fois, nous avons des problèmes dans le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Et ce que Dieu peut faire au travers d'eux, ils ne savent pas. La deuxième chose, vous allez me poser la question, comment je saurais que je suis tel? Comment je saurais? Par révélation divine, au moyen de la prière. Alléluia. Au lieu de faire passer du temps à demander à Dieu l'argent, à demander à Dieu les vêtements, à demander à Dieu le voyage, à demander à Dieu le mariage, à demander à Dieu, ni connaît, ni connaît, ni connaît, ni connaît, ni connaît, ni connaît. Alléluia. Vous qui êtes encore jeune, vous avez la chance d'écouter un message comme cela parce que vous avez le temps de prier, de poser la question à Dieu et d'attendre qu'il vous réponde. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, parce qu'en fait, Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour. Alléluia. Pour que ce soit le soir, il y a un pire. Il y a un peu qui est le soir et tu sais, si tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit. Allez, grâce à tous les amis. Que Dieu soit loué. un, on connait on peut connaitre par révélation divine ça signifie, comme chez Gédéon c'est l'ange de Dieu qui lui a révélé il dit, va y'en ero j'en as-tu tout comme Dieu avait révélé à Jérémie il dit, tu es prophète mais je suis aimé le gousséma ne dis pas que tu es un enfant parce que depuis mon tombe je t'avais déjà établi vous voyez il y a des gens qui sont nés pour être chef comme Joseph bien sûr si Dieu lui fait grâce et que la malédiction ne le bloque pas il y en a d'autres que Satan ne sait pas bloquer le don mais il dévie il devient chef mais au service de Satan au lieu d'être chef au service de Dieu et vous voyez maintenant on a on a déjà vu des cas comme ça on peut connaitre aussi ce qu'on est par le discernement des songes et des événements survenus dans notre vie je ne parle pas de ce genre de songes je ne parle pas de ce genre de songes mais il y a des mots je ne parle pas de songes il y a des gens qui sont nés pour eux Alléluia moi je parle des songes qui viennent de Dieu Dieu parle pas de songes et après des temps il revient et ça revient ça revient ça revient ça revient Dieu peut te montrer comme le cas de Joseph Dieu peut déjà commencer à te parler de ce que tu es pas de ce que tu seras parce que tu l'es déjà devant lui tu es tu es que Dieu soit loué que Dieu soit loué tu es déjà tu es déjà devant lui et le discernement des circonstances ça signifie moi je vais me permettre que mon événement que tout le monde c'est un événement au travers d'un événement en Guinée on a vu ça qu'il y a un boulot qu'on a que Jésus soit loué regardez le cas de Joseph il y a aussi d'autres mais il y a aussi 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 esclave alléluia mais après un temps il n'y a pas une promotion il n'y a pas un esclave il n'y a pas un chef il y a aussi un chef il n'y a pas un domestique il n'y a pas un chef c'est une circonstance qui lui est arrivée mais c'est une circonstance qui lui disait ce qu'il était mon problème il n'y a pas dans tout le monde dans la prison il arrive en prison après un temps il n'y a pas un chef il n'y a pas un chef oui les circonstances lui disaient qu'il sera un chef un conducteur des peuples gloire à Jésus gloire au Seigneur il y a des gens comme ça par exemple à l'école on ne le choisit que lui pour être délégué on ne le choisit que lui c'est lui le délégué c'est lui le délégué c'est lui le délégué oui c'est une circonstance que Dieu peut utiliser pour parler à quelqu'un quand il aura la connaissance il dit cet homme est appelé à être dirigeant des peuples des foules mais comment il va le diriger alléluia dirigeant des foules dirigeant des foules que Dieu soit loué dans ma vie j'ai été interprète en prêche j'interprète en français ou en swahili tout ça mais je me suis retrouvé dans beaucoup de cas où j'ai interprété des grands hommes de Dieu on peut être beaucoup de gens mais on va seulement me piquer moi pour interpréter alléluia j'ai interprété des grands prophètes j'ai interprété des grands des habitants de Dieu ok c'était des circonstances qui arrivaient dans ma vie mais qui déterminaient quelque chose alléluia il y a beaucoup des circonstances qui sont arrivées dans ma vie que j'ai compris qui déterminent des choses à venir qui ne sont pas encore manifestées mais j'ai ces circonstances en moi Dieu peut te parler au travers des circonstances pour connaître ce que tu es gloire au Seigneur qui es-tu qui es-tu si tu ne sais pas ce que tu es dans tes prières à partir d'aujourd'hui commence à prier Dieu et demande la révélation commence à demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre sa volonté sur ta vie qui suis-je Nicolai 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 Alléluia Alléluia regardez David il gardait les brebis de son père Dieu dans cette circonstance le préparait et lui montrait qu'il gardait les gens il a gardé les brebis de son père il a gardé les brebis de son père jusqu'au jour où on est venu le windre il est rentré garder les brebis de son père mais pendant qu'il gardait les brebis de son père le lion est venu l'attaquer l'ours il s'est battu contre le lion contre l'ours Dieu lui montrait par ces circonstances qu'il y aura des combats qui viendront mais qu'il va vaincre comme il a vaincu ça s'achète mon boniton achat mon boniton achat il m'a achat il m'a achat Alléluia parce que quand il y a mon néné qui pita il a quoi comme bel mais comme on a win il y a ou il y a comme bel il y a au travers des circonstances Dieu parle que Jésus soit le roi alors j'ai dit la première chose c'est rassurer que Dieu est avec toi la deuxième chose tu dois connaître qui tu es on a dit à Gédéon vaillant héros Alléluia 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 Je connais un monsieur un papa qui est chrétien il a étudié jusqu'à l'université il a même travaillé il a même fait le travail comme tel en tant que pharmacien toute sa vie il a étudié ça on l'a engagé même dans une entreprise il a travaillé pendant longtemps comme pharmacien mais lorsqu'il a connu le Seigneur Jésus il s'est converti Alléluia jusqu'aujourd'hui où je vous dis il fait des choses qu'il n'avait pas étudié à l'école il est il est ingénieur de son ingénieur de son il s'est payé beaucoup des baffles qu'il fait même louer des baffles des instruments il est dans les sons mais avec un diplôme d'université de pharmacien il a laissé même le boulot il a même demandé il a arrêté le boulot de pharmacien il est dans les sons si tu arrives chez lui ni musique et comme musique Alléluia vous comprenez toute sa vie l'a étudié comme pharmacien à l'état actuel où je vous dis et comme l'arrière son gloire au Seigneur quand on est parti faire la conférence à l'Ikasi c'est lui qui nous a installé tout le son de la conférence c'est ça c'est pour ça que Dieu l'a créé il est à l'aise dans ça il est content dans ça Alléluia si tu l'appelles pour ça il peut payer le bus arrivé ici avec le tout premier bus pour le son qui es-tu gloire au Seigneur il faut connaître ce que tu es pour vivre dans la volonté de Dieu tu verras que tu ne forceras pas comment tu as forcé comment tu as forcé il y a des gens qui viennent me poser la question il faut que jeûne Dieu que tu pries Dieu pour que Dieu m'utilise aussi puissamment comment tu as fait 40 jours et 40 nuits jeûne à sec tu dors par terre tu ne sors même pas dehors pendant 40 jours où tu as tu seras le même hier la puissance ne se manifestera pas on ne t'a pas créé pour ça il faut connaître qui tu es que Dieu soit loué la troisième chose il faut connaître ce que tu as je veux dire les grâces ou les dons que Dieu t'a donné ou les compétences les talents que Dieu t'a donné parce que Dieu a dit à Gédéon va avec cette force que tu as cela veut dire Gédéon avait déjà en lui ce qui pouvait l'aider à faire des exploits à être vaillant à accomplir de grandes choses pour la gloire de Dieu il en avait déjà il en avait Dieu ne lui a pas dit ok je vais te donner ma puissance il ne lui a rien donné il lui a dit va avec cette force que beaucoup de gens me demandent ça parce que prie pour moi afin que je sois impacté Alléluia il y a une impactation 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 il y a des gens que Dieu a créé pour palper l'argent Alléluia Beaucoup de gens ne savent pas la grandeur des grâces que Dieu met c'est pourquoi ils négligent ils regardent ils cherchent autre chose ailleurs il faut connaître on lui a dit va avec cette force la coeur que tu as quelqu'un m'a dit pasteur j'ai besoin que Dieu me donne quand même les moyens l'argent pour que je commence une entreprise moi-même je lui ai dit tu n'as pas besoin d'argent pour commencer une entreprise tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour commencer va commencer Alléluia comment tu vas m'a dit tu as 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 dit il faut seulement ce qu'il y a en toi ce manifeste tu n'as pas besoin d'argent Alléluia tu n'as pas besoin d'argent pour commencer une affaire ou pour commencer une entreprise que Dieu soit loué je suis le témoignant j'ai le témoignant de ce que Dieu fait et de ce qu'il a fait cette église je n'avais absolument rien pour commencer rien mais j'ai commencé sans argent j'ai commencé gloire au Seigneur je suis allé avec ce que Dieu m'a donné commencer à chercher même des terrains à louer sans argent va avec cette force là que que tu as oui si quelqu'un connaît ce qu'il a il peut écrire une lettre pas de demande d'emploi mais d'offre de service et même dire à l'entreprise moi quand je vais entrer votre entreprise va changer de dimension alléluia si vous refusez il n'y a pas de problème vous me chercherez nous voulons faire comme tout le monde nom prénom études faites comme tout le monde qu'est-ce qu'il pense faire alléluia et vous savez là où il y a le don il y a l'onction et c'est l'onction qui agit c'est l'onction qui convainc alléluia joseph s'est tenu devant pharaon pharaon il m'a expliqué une lettre alléluia joseph lui dit ce n'est pas moi mais le dieu des cieux qui va te donner l'interprétation mais ce n'est pas dieu qui a parlé dieu a parlé au travers dieu agit par le don qu'il a donné à joseph le don d'interpréter les songes on a chez moi maintenant nous avons dit pharaon interprétation il y a une lettre qu'est-ce que pharaon pouvait dire il pouvait dire merci beaucoup ce que tu dis là en tout cas c'est vrai tu es vraiment intelligente à partir d'aujourd'hui tu étais qui prisonnier je te libère tu viens d'où je suis hébreu tu es hébreu ok l'argent est là paye les transports rentre chez ton père tu es libre pharaon pouvait dire ça n'est-ce pas mais qu'est-ce qui a fait que pharaon puisse désigner joseph ce jour là et le faire premier ministre au dessus de tous les égyptiens il dit mon trône seul mais c'est pas de toi mon trône seul joseph est devenu père de pharaon il gérait pharaon il liait les princes d'égypte et les libéraient comme il voulait qu'est-ce qui a fait ça c'était le don qu'il avait qui a convaincu pharaon alléluia 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 comme il y a des gens qui ont qui ont des dons sataniques c'est un empathie il y a des dons capacités vous allez voir les gens qui ont des dons qui ont des dons qui ont des dons dans le Congo où tu n'as pas il y a des gens qui ont ces dons sataniques où tu n'as pas on va expliquer où tu n'as pas mais attaque les chiens il va se retrouver avec des problèmes avec 10 personnes 20 personnes mais le don qui vient de Dieu alléluia ça va convaincre il faut connaître ce que tu as qu'est-ce que tu as Moïse avait dit avec quoi je vais délivrer Israël Dieu lui a dit qu'est-ce que tu as entre qu'il a chiquou pendant 40 ans il avait déjà entre ses mains waouh alléluia alléluia qu'est-ce que tu as pose la question celui-là qu'est-ce que tu as mais en attendant nous sommes enfants de Dieu nous sommes assis en train de pleurer Dieu rien ne marche Dieu te regarde dis-moi j'ai déjà tout donné va avec cette force là il y a des gens que Dieu a créé avec l'intelligence c'est tout ce qu'il leur a donné l'intelligence qu'il y a des gens comme on a mis le pâté habitué à gérer 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 que Dieu soit loué qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as Ruth qu'est-ce que Ruth avait qu'est-ce que Ruth avait oh plutôt qu'est-ce que Esther avait dans la Bible qu'est-ce que Dieu lui a donné la saïe non Esther avait seulement la beauté Dieu lui a donné Dieu lui a donné seulement la beauté pour accomplir sa mission Alléluia il n'avait que la beauté Joseph n'avait que l'interprétation il était chef c'est ce qu'il avait en lui mais quel est le don que Dieu lui a donné il lui a donné d'interpréter il lui a donné aussi la gestion Esther n'avait que la beauté c'est ce qui a fait qu'elle a gagné elle a battu toutes les filles de Babylone en beauté Miss Babylone ce jour-là elle est sortie Miss et le roi l'a choisi et Dieu soit loué le roi l'a choisi et il a mis là-bas elle n'a pas tout reine elle n'a pas mais elle ne savait pas que c'était pour une mission sa beauté était pour Dieu l'a créé pour qu'elle soit reine et elle lui a donné la beauté mais sa beauté était pour une qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as nous avons tous il n'y a personne qui va dire Mimichinanaïo Jésus a donné la parabole des talents vous connaissez la parabole des talents maintenant regardez il y en a qui on a donné un talent l'autre on lui a donné deux l'autre on lui a donné cinq gloire au Seigneur cela veut dire Dieu peut donner à celui-ci peut à celui-là beaucoup à l'autre trop ça dépend de qui mais chacun d'eux a reçu quelque chose qui pouvait l'aider à faire chacun de nous a quelque chose chacun de nous a chacun de nous a quelque chose tu as quelque chose qui ce que tu es et ce que tu as c'est ce qui va faire ton bonheur c'est comme ça que Dieu a prévu pour marcher dans la volonté de Dieu pour ta vie tu dois connaître ce que tu es d'abord tu dois te rassurer que Dieu est avec toi deux tu dois connaître ce que et puis trois ce que de fois ça nous dévie il y en a d'autres Alléluia tellement qu'on veut le mariage le mariage on est entré dans un mariage qui a détruit ton destin Alléluia Alléluia parce que tous les hommes ce n'est pas Dieu qui le dit il y en a ou toutes les femmes ce n'est pas Dieu qui le donne il y en a c'est le diable qui va donner tellement et ce que le diable nous donne vient de tout notre destin que Dieu soit loué mais ce n'est pas encore en retard il y a de l'espérance pour ceux qui vivent acclamons le Seigneur Jésus la quatrième chose maintenant il faut connaître la raison de ce qu'on est et de ce qu'on a pourquoi Dieu a fait de moi ce que je suis et pourquoi il m'a donné ça c'était ça pourquoi Dieu a fait de Jédéon vaillant et pourquoi il lui a donné la force le but c'était pour c'était pour délivrer Israël de la main de Madien Jédéon est né parce que Dieu savait qu'à un moment donné Israël serait esclave de Madien il faut un libérateur et il a envoyé Jédéon Jédéon est né pour qu'à un moment donné de l'histoire d'Israël qu'il puisse le délivrer des Madiens et il lui a donné il a fait de lui un vaillant héros et il lui a donné la force voilà Moïse est né pour qu'à un moment donné de l'histoire qu'il puisse délivrer Israël c'est pourquoi il est né libérateur Alléluia et Dieu lui a donné tous ces dons là cette puissance des miracles Joseph est né pour qu'à un moment donné qu'il puisse aider sa famille dans le temps de souffrance et de la faim que d'où soit loué chacun de nous est né pour une raison quelqu'un m'a posé la question passeur ce n'est même pas une question il dit passeur j'aimerais que tu me donnes que tu me dises par la grâce de Dieu la raison de mon existence ah ah quoi est-tu pas le belgou à la courbe mais je suis à la courbe mais je suis à la courbe c'est lui qui t'a créé c'est lui qui sait c'est lui même moi je ne sais pas c'est Dieu qui sait je ne sais que ce qu'il me révèle gloire au Seigneur il faut connaître la raison de ce qu'on est et de ce qu'on a Alléluia 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 c'est comme ça dans les choses de Dieu mais écoutez chacun de nous est né dans ce monde pour être une solution à des problèmes tuye ne pour être une solution à des problèmes qu'il y a soaloué Mungu alitumba mjou tu kwe jibu kuma mambo fulani ili tafanshika moudunia ni kwa mana tu nafai kujua niko nani na niko na nini mjou ita tusaidia kuhishi kufuatana na mapenzi ya Mungu quelqu'un est né aveugle an akomeya an an anitia na 40 ans kipof par an anitia 30 ans et on pa ya kipof a kou pata ke jibu kumambo ya kama liomba chelkoa juif a kou niba kou kani salkoa naomba a kou pata jibu ajena il a totalisé 40 ans mungu ke po njou wale kwa nan ye djibu ya mambbo ya akome njiwwa ыхama 30 diyo ban нам fu kibu yeah Jésus est l'aveugle né Alléluia Parce qu'il a rencontré Celui qui est né Pour être une solution Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué Et moi quand je te vois venir ici Je crois que je suis né Pour être une solution à ton problème Sinon Dieu ne l'allait pas t'amener ici Alléluia Il faut connaître Pourquoi tu existes Il faut connaître Pourquoi tu existes Pourquoi tu existes Tes affaires pourquoi Dieu ne t'a pas créé Pour faire les affaires Pour ta gloire Pour que tu puisses bosser J'ai beaucoup d'argent J'ai fait les affaires J'amène de 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 Dieu ne t'a pas créé Pour que vous vivez Dieu a une raison Pour laquelle Il t'a donné Les dons Et pour laquelle Il a fait de toi Un homme d'affaires Il a une raison Quand il reviendra Quand il reviendra Histoire Il y a Parabole des talents L'homme Il y a une raison Il t'a donné La priorité de Dieu C'est le salut des âmes Chacun de nous Tout ce qu'il a Dieu lui a donné pour que les hommes soient et que le nom de Dieu soit c'est tout c'est à ce moment là quand tout comme il est mon objectif, nous allons voir le bonheur nous serons dans la joie nous serons heureux parce que nous aurons accompli le rôle que Dieu nous a donné que Jésus soit loué la dernière chose pour marcher selon la volonté de Dieu il faut discerner le temps de Dieu il faut apprendre à discerner le temps de Dieu Alléluia écrivez, mais je vais quand même expliquer acte des apôtres chapitre 7 versets 23 à 25 il y a un temps où Dieu nous amène d'abord à lui pour le connaître par la foi en Jésus Christ comme je vous ai dit il faut donner sa vie à Jésus Christ Alléluia beaucoup de gens dans le monde utilisent leur don ce qu'ils ont et ce qu'ils sont et ce qu'ils ont mais pour le compte du royaume des ténèbres dès le bas âge le royaume des ténèbres voit ce que la personne sera il le sollicite pour venir servir Satan si l'esprit de la personne refuse n'est pas d'accord on va voler son étoile ou sa chance qu'on va utiliser avec quelqu'un d'autre pour le compte du royaume de Satan et cette personne va commencer à souffrir c'est soit les deux soit quelqu'un accepte de servir clairement Satan mettre à l'oeuvre tout ce qu'il a et tout ce qu'il est pour le compte du royaume des ténèbres Alléluia quand je dis ça ce n'est pas nécessairement que quelqu'un doit entrer dans l'occultisme non Alléluia il y a des gens qui font les affaires ils ont de l'argent ils construisent des boîtes de nuit n'est-ce pas ils construisent des bordels n'est-ce pas les boîtes de nuit travaillent pour le compte de qui le Satan il peut avoir le don d'affaires et ça marche c'est parce qu'il a le don d'affaires ça va marcher Dieu ne se répand pas de ces dons ça va marcher il y a des gens qui ont commencé aussi à faire des anafungoulanganda ou bien une boîte de nuit qui n'ont pas marché n'est-ce pas ils n'ont pas le don celui qui a le don ça va marcher mais ça va aller ça va travailler pour le compte de Satan pas pour le compte de Dieu ça va amener beaucoup de gens dans la perdition dans ce monde le diable utilise ce que les gens sont et les dons que Dieu leur a donné pour le compte du roi des ténèbres c'est pourquoi Dieu se rassure d'abord que tu viennes à lui que tu donnes ta vie à Christ Alléluia et puis après Dieu nous fait passer dans une formation Dieu nous forme ça prendra le temps que ça prendra c'est pourquoi je vous dis il faut apprendre à discerner le temps de Dieu et le temps c'est lui-même qui nous révèle c'est lui-même qui vient à nous pour nous dire hé mon enfant maintenant fais ceci vas-y parce que si tu fais des choses avant le temps de Dieu tu vas échouer Moïse a voulu délivrer Israël avant le temps de Dieu à 40 ans il a échoué gloire au Seigneur j'ai toujours conseillé à ceux qui ont un appel de Dieu de dire attendez ne soyez pas pressés ne soyez pas pressés ne soyez pas pressés patientez vous ne faites la course avec personne et puis quand j'ai à Mungo Mungo va me dire qu'il n'y a 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 ok c'est très dangereux de faire des choses avant le temps de Dieu tu vas échouer ça n'ira pas le diable va vraiment te réclamer tu ne sauras pas résister il faut attendre le temps de Dieu laisser Dieu nous former Alléluia et ça c'est comme la chœur là qui est couturière je lui ai dit non qui c'est tu peux permettre avant que au fond des cages au fond des fidélités parce que si tu es fidèle dans ce qu'il y a autrui tu le seras aussi dans ce qu'il y a à toi Alléluia savez-vous que vous pouvez être infidèles envers vous-même alors Dieu te permet que tu sois sous quelqu'un qui doit te diriger qui doit te donner des ordres tu acceptes Alléluia pour qu'un jour il puisse t'introduire dans ce qu'il y a à toi il faut attendre le temps de Dieu il faut discerner le temps et quand le temps est déjà arrivé on doute on ne fait pas on entre dans la désobéissance et dans l'incrédulité la malédiction viendra et en ce moment-là Dieu prend quelqu'un d'autre vous vous rappelez l'histoire d'Esther son oncle lui a dit qui c'est si c'est pour de temps comme ceci que tu es devenu reine mais si tu te tais le secours viendra mais toi et ta main et la maison de ton père vous périrez gloire au Seigneur gloire au Seigneur c'est comme maintenant je suis en train de demander de l'argent il y a ma ciment il y a ma ciment il y a ma ciment qui sait si c'est pour de temps comme ceci si moi il y a pas de temps oui il y a ah non je ne veux pas dire tout le monde tout le monde je ne veux pas il y a même mais comment on va le temps où il y a des petits j'ai donné même des sacs comment il y a des sacs gloire au Seigneur Dieu fait grâce à qui il veut il y a des gens qui Dieu a donné seulement d'avoir 20 personnes comme pasteur de 20 personnes malheureusement aujourd'hui les gens ne comprennent pas tout le monde veut avoir une église de 1000 5 méga église comme les gens ils même appellent méga église non Dieu ne l'a pas donné à tout le monde gloire au Seigneur soyons fidèles dans ce que Dieu nous a donné tout le monde n'a pas été créé pour être riche tout le monde n'a pas été créé pour être chef il y a ceux-là qui ont été créés pour être subalternes alléluia il n'y a pas de chef sans maintenant si celui qui a été créé pour être subalterne il est dans son travail là de subalterne il travaille fidèlement Dieu le bénira et il sera heureux alléluia alléluia aujourd'hui tous les chrétiens veulent être riches non 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 tout ce que nous devons faire c'est chercher à faire la volonté de Dieu dans notre vie et que sa volonté soit soit faite gloire au Seigneur gloire au Seigneur imaginez Jean-Baptiste est en train de prier Dieu je suis ton serviteur tu as donné de l'argent à Salomon il était riche moi aussi j'étais serre fais-moi riche il est savale mon bien il y a qu'il 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 y a mais c'était un homme de Dieu gloire au Seigneur gloire au Seigneur il devait se contenter de ce que Dieu lui a donné mais ce qui était important pour lui c'est de faire la volonté de oui si tu veux vivre dans la volonté de Dieu pour ta vie 1 rassure-toi que Dieu est avec toi 2 connais qui tu es 3 connais ce que tu as 4 tu dois connaître la raison pourquoi Dieu a t'a donné et t'a fait 5 tu dois aussi discerner le temps de Dieu pour savoir on les discerne c'est facile la communion notre communion avec le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui nous aide il te dit maintenant le Père veut ceci maintenant tu dois faire ceci maintenant tu dois faire cela n'oublie pas que tu peux être à l'école de Dieu je suis avec la fidélité avec le sacrifice et ainsi de suite Alléluia et au temps marqué par lui waouh il va t'introduire merci Jésus que Dieu bénisse sa parole que Jésus soit loué gloire au Seigneur Alléluia à l'école à l'école